dans la salle des anciens combattants. Au mur de cette salle, des échantillons de tous les produits de l'artisanat malien depuis les objets de cuir jusqu'aux calébasses fignolées de décorations artistiques harmonieusement exposées formaient un cadre décoratif essentiellement féminin et de bon goût. Parmi les délégations déjà arrivées, nous avons remarqué la présence de celles de l'Afrique du Sud, de l'Algérie combattante, de l'Argentine, du Cameroun, de la Chine populaire, de Côte d'Ivoire, de Cuba, du Danemark, de la France, du Ghana, de la Guinée, de l'Inde, de l'Indonésie, de l'Italie, d'Irak, du Maroc, de la Pologne, de la République démocratique allemande, de la Rhodesie du Nord, de la Sierra Leone, de la Somalie, de la Tchécoslovaquie, de la Tunisie, de l'URSS et du Venezuela. Notons que 12 pays africains participent également à cette réunion représentée par 26 délégations. Ont également assisté à cette réunion M. Yacouba Maïga, vice-président de l'Assemblée nationale, membre du Bureau politique national et représentant le gouvernement, le président Mohamed Alassane Haïdra, plusieurs personnalités du Bureau politique national, du gouvernement, de l'Assemblée nationale, de la municipalité, ainsi que des représentants des syndicats et une foule nombreuse de militantes de l'Union soudanaise RDA. La présidence de la première séance d'ouverture de la réunion de la FDIF a été confiée à Mme Awa Keïta, députée, membre du Bureau politique national, qui, après avoir exprimé au nom du Mali sa joie d'avoir eu cet honneur, a procédé à la lecture de l'ordre du jour et à la composition du président. Se fit ensuite la présentation des nombreuses délégations, fortement applaudies les unes après les autres. Prenant la parole, Mme Modibo Keïta, membre du Bureau exécutif des femmes du Mali, a prononcé la lécution de bienvenue que voici. Mme la présidence de la Fédération démocratique internationale des femmes, Mme les membres du Bureau de la FDIF, Mesdames les invitées, chers amis, au nom des femmes du Mali, groupées au sein de l'Union soudanaise RDA, et à mon nom personnel, je vous souhaite la bienvenue à Bamako, capitale de notre chère république. Permettez-moi de saluer à travers vous les mouvements féminins que vous représentez, les millions de femmes de tous les continents qui, en dépit de toutes les différences de langues, de couleurs, d'opinions religieuses, philosophiques ou politiques, sont animées d'un fort et noble sentiment, celui de contribuer efficacement à l'émancipation totale de la femme partout dans le monde. Je voudrais adresser à Mme Eugénie Coton, honorable présidente de la Fédération, un particulier et chaleureux salut. En effet, Mme Eugénie Coton est pour toutes les femmes qui ont eu la chance et le plaisir de la connaître, non seulement la présidence de la FDIF, mais aussi et surtout une grande figure du mouvement féminin international. Dans cette salle, nous avons d'autres femmes qui assument de hautes responsabilités et jouissent d'un grand prestige dans leur pays. Et même sur le plan international, cette réalité éclatante démontre éloquemment le progrès effectué par les femmes, aussi bien dans les pays développés économiquement que dans ceux en voie de développement. Le sérieux avec lequel ces femmes accomplissent leur haute fonction prouve qu'elles sont décidées à donner le meilleur d'elles-mêmes pour l'affirmation de la personnalité féminine. Je voudrais également saluer les dignes représentantes de l'Afrique du Sud, d'Algérie, d'Argentine, du Cameroun, de Chine, de la Côte d'Ivoire, du Cuba, de Danemark, de la France, du Ghana, de la Grande-Bretagne, de Guinée, de l'Inde, de l'Indonésie, d'Italie, d'Irak, du Maroc, de Pologne, de la République démocratique allemande, de Redésie du Nord, de la Sierra Leone, du Somalie, de la Tchécoslovaquie, de Tunisie, de l'URSS, de l'UrS, 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 Bamako, la plaque tournante de l'Afrique est presque devenue le symbole des rencontres africaines. A cette fierté que nous, femmes du Mali, éprouvons, s'ajoute le grand honneur de voir s'ouvrir aujourd'hui dans notre ville la réunion du bureau de la FDIF. Notre fierté est d'autant plus grande que c'est la première fois que la Fédération tient une de ses baptises sur le continent africain. Mes chers amis, vous voilà en République du Mali. Certainement, beaucoup d'entre vous viennent sur la terre africaine pour la première fois. Je pense que votre séjour en Afrique, votre présence parmi nous, vous permettront de mieux connaître les réalités africaines qui, souvent, je dois le dire, vous affirment, vous arrivent déformées et parfois vidées de leur contenu réel. Pour le cas particulier du Mali, j'espère que vous aurez l'occasion de vous rendre compte des réalisations importantes obtenues par notre peuple sous la direction éclairée de notre parti, l'Union Soudanaise RDA, et de notre gouvernement, conduit par notre camarade Modibo Keïta. Depuis plus d'un demi-siècle, au Mali, comme dans beaucoup d'autres pays d'Afrique, l'oppression colonialiste, la persécution, l'intimidation, subjuguer les peuples, les condamnant à vivre dans la misère et dans l'ignorance. Depuis toujours, et plus particulièrement, depuis 14 ans, les femmes du Mali ont lutté auprès de leurs frères de l'Union Soudanaise pour la réhabilitation de la dignité de l'homme malien. Le 22 septembre 1960, dans des difficultés énormes, nous avons arraché notre liberté. Depuis cette date, notre condition de vie s'améliore de jour en jour grâce au dynamisme de notre parti sous la clairvoyance de notre secrétaire général le camarade Modibo Keïta en qui les femmes... En qui les femmes, comme tout le peuple d'ailleurs, ont une confiance illimitée. Dans les nouvelles conditions créées par l'indépendance nationale, les femmes du Mali prennent de plus en plus conscience du rôle important qu'elles doivent jouer dans un Mali nouveau, assurant ainsi vos générations qui montent des lendemains meilleures. Les femmes du Mali sont conscientes de la solidarité agissante et du soutien moral des différentes organisations de tous les continents envers les nationalismes africains en lutte pour la libération de leur pays. Elles suivent avec un intérêt particulier toutes les activités de la FDIF déploient depuis sa création pour soutenir les peuples colonisés en lutte contre le colonialisme, l'impérialisme et pour leur libération. Les femmes du Mali profitent de cette occasion pour adresser un salut fraternel à leurs sœurs algériennes, angolaises, camerounaises et autres qui soutiennent le combat que mènent leurs frères pour la libération complète de leur pays. Pour témoigner son amitié aux femmes africaines, la FDIF a jugé nécessaire d'envoyer l'année dernière une délégation conduite par sa secrétaire générale, notre ami Carmen Santi. Visiter certains pays d'Afrique parmi lesquels le Mali. Je pense que cette prise de contact qui a été profitable pour nos deux organisations ne sera pas la dernière. Dans le même ordre d'idées et aussi pour mieux connaître les problèmes de la femme africaine, la Fédération a choisi cette année un pays africain pour la réunion de son bureau et a mis un accent particulier sur cette réunion en y invitant plus de 30 pays. Vu l'étendue de notre continent et la diversité de ses traditions, la participation de chaque délégation apportera des éléments de discussion profitables à toutes. Par cet échange d'expérience et d'opinion, nous arriverons invités et délégués à une identité de vue sur les problèmes qui nous préoccupent. Et ensemble, nous chercherons et trouverons les solutions qui conviennent. Mes chers amis, je souhaite de tout cœur que nos travaux se déroulent dans une atmosphère de fraternité et de sincère amitié. Puisse cette rencontre renforcer nos liens et notre coopération. Mesdames les membres du bureau de la FDIF, avant de terminer, permettez-moi de vous adresser au nom des femmes du Mali et à mon nom personnel, les meilleurs voeux de bonheur et de prospérité pour vous, pour vos familles, beaucoup de succès dans vos activités. À vous, mes autres sœurs d'Afrique, je formule un ardent souhait pour de nouvelles victoires. Comme le président Maudibu Keïta l'a dit dans son message du nouvel an, adressé au peuple malien, l'année 1961 a été l'année de l'échec de l'impérialisme en Afrique. Il faut qu'en 1962, sa défaite soit consommée. En effet, ce ne sera que dans une Afrique libre, débarrassée de toute domination étrangère, que nous, femmes, pourrons consolider nos efforts, les conjuguer avec ceux des femmes du monde entier, pour sauvegarder la paix et assurer un avenir meilleur à nos enfants. Vive l'Afrique indépendante et unie. Vive la Fédération démocratique internationale des femmes. Après cette brillante allocution de bienvenue de Mme Maudibu Keïta, allocution forte acclamée comme vous vous en êtes rendu compte, Mme Eugénie Coton, présidente de la Fédération démocratique internationale des femmes, s'est exprimée en ces termes. Au nom de la Fédération démocratique internationale des femmes, j'ai le grand honneur et le grand plaisir de remercier de tout cœur Mme Maudibu Keïta pour les paroles si chaleureuses avec lesquelles elle vient de saluer l'ouverture des travaux du présent bureau de la Fédération. par-delà les personnes présentes. Ces encouragements iront aux centaines de millions de femmes qui travaillent dans le monde entier au sein de la Fédération et de diverses autres organisations à l'amélioration de la condition féminine et à la paix. Il est bien symbolique d'être accueillie à Bamako par l'éminente personnalité qu'est Mme Maudibu Keïta, membre du bureau exécutif des femmes du Mali, épouse de Maudibu Keïta, secrétaire générale de l'Union soudanaise RDA, libérateur du Mali et président du gouvernement de la République de la République. La Fédération démocratique internationale des femmes, depuis sa fondation, n'a cessé de lutter pour l'indépendance nationale de tous les peuples. C'est pourquoi nous sommes heureuses de voir grandir sans cesse sur cette terre d'Afrique le nombre des pays qui ont conquis leur indépendance. Et c'est pour nous une grande joie de tenir le bureau de la Fédération à Bamako et nous sommes reconnaissantes au gouvernement du Mali de nous en avoir donné la possibilité. Nous sommes fiers d'être reçus ici par des femmes qui ont, comme Mme Maudi Keïta, courageusement lutté pour l'indépendance de leur patrie et qui travaillent maintenant. Et qui travaillent maintenant dans l'enthousiasme à l'édification de son avenir. Dès l'arrivée à l'aéroport, nous avons reçu l'accueil le plus cordial de Mme Yama Diallo, présidente du comité exécutif des femmes du Mali, de Mme Awa Keïta, secrétaire générale, de Mme Massita Diara, membres de ce même comité, ainsi que de Mesdames Attaher Maïga, Madeira Keïta et la Mineso de l'intersyndicat des femmes travailleuses du Mali. Malgré leurs absorbantes fonctions, elles avaient tenu à nous souhaiter la bienvenue dès notre descente d'avion. Et tout de suite, nous nous sommes trouvés dans une atmosphère de confiance et d'amitié. Je dois dire que je suis personnellement très heureuse de me trouver pour la première fois et pas seulement parce que j'ai 80 ans sur le continent africain de si riche qui a un passé, de si riche civilisation qu'on ne connaît pas assez et qui a un présent encore plus exaltant. Je suis sûre d'en rapporter de très grands enseignements. Naturellement, nous n'avons pas attendu jusqu'en 1962 pour nous intéresser aux problèmes de nos sœurs africaines. Dès sa naissance, comme je le disais, la fédération a voulu être mondiale et démocratique et elle a eu des adhérentes dans tous les continents. Lors de ces grandes assises internationales, elle a toujours compté des participantes d'Asie, d'Afrique et d'Amérique avec leurs sœurs européennes. L'an dernier, comme on le rappelait, Carmen Zanti, secrétaire générale, et Vimla Farouki, secrétaire indienne de la fédération, ont fait en Guinée, au Ghana, au Mali, un voyage passionnant qui a souligné l'importance pour notre grande organisation de tenir sans tarder un bureau en Afrique. Sur place, les membres du bureau vont pouvoir prendre contact, c'est déjà commencé, avec les délégations de nombreux pays africains qui ont répondu à notre invitation et que, après les oratrices précédentes, je suis heureuse de saluer de tout cœur. Je ne rappelle pas leur nom pour ne pas revenir sur ce qui a été dit, mais chacune des délégations nous est chère. Je remercie tout particulièrement les personnalités qui ont accepté de présenter des rapports sur les points à l'ordre du jour. Sur le premier rapport, le rôle de la femme africaine dans la société, droit civil, droit politique, droits économiques, droits sociaux, droits culturels, le rapporteur sera Mme Kamara-Lofo, secrétaire d'État aux affaires sociales dans le gouvernement de la République de Guinée. Le second point à l'ordre du jour, le rôle de la femme africaine dans la lutte pour l'indépendance nationale et la paix, sera traité par deux rapporteurs, Mme Mamia Chantouf du Front de Libération Nationale Algérien, membre du bureau de la Fédération Démocratique Internationale des Femmes, et Mme Mérée Léthélé d'Afrique du Sud. Le troisième point à l'ordre du jour, le rôle des organisations féminines dans l'émancipation de la femme africaine, aura pour rapporteur Mme Hawa Keïta, députée, membre du bureau politique de l'Union Soudanaise RDA, commissaire à l'Organisation des Femmes du Mali. Et le second rapporteur sera Mme Christina Wilmot du Ghana. Enfin, dans une autre partie de la réunion, Mme Carmen Zanty rapportera sur la préparation du prochain congrès de femmes qui se tiendra en 1963 à Moscou. Nous allons puiser en les écoutant, en les lisant, ces rapports, de précieuses informations et inspirations. Et nous l'espérons de fructueuses collaborations, comme le disait tout à l'heure Mme Modibo Keïta, pour le travail mondial que nous poursuivons dans l'intérêt de toutes les femmes. Au cœur de la Grande Afrique, nous nous réjouissons avec toutes nos sœurs africaines qui ont héroïquement contribué à la libération, à l'indépendance de leur pays en Guinée, au Ghana, au Maroc, en Tunisie, en Sierra Leone, en Côte d'Ivoire, en Somalie. Nous nous sentons solidaires des épreuves et des luttes des femmes et des peuples. Nous souffrons avec nos sœurs algériennes de la cruelle guerre qui fait couler tant de sang et tant de larmes comme nous souffrons avec nos sœurs du Cameroun, de l'Angola, de l'Afrique du Sud où s'évite une répression particulièrement cruelle. Et en ces jours anniversaires de l'assassinat du héros de l'indépendance congolaise Patrice Lumumba, nous envoyons à nos sœurs congolaises à nos pensées les plus émues, les plus fraternelles. Nous sommes solidaires dans les épreuves et nous sommes solidaires dans les succès remportés. Les réussites des unes sont en effet les plus précieux encouragements pour toutes les autres. Dans le domaine du travail, nous nous félicitons chaque fois que l'une de nous accède à un poste de grande responsabilité à l'atelier, au laboratoire, dans la haute administration ou dans les parlements ou dans les parlements. Car notre fédération a l'ambition d'être une grande famille accueillante, le foyer où se retrouvent les femmes de tous les pays, de tous les continents, dans une atmosphère de confiance. la ruche où chacune apporte le résultat de son labeur pour en faire bénéficier toutes les autres. Chacune doit y trouver sa place, y recevoir l'aide d'amis compréhensifs et en aider d'autres de son mieux. En un mot, la Fédération démocratique internationale des femmes veut être une mutuelle mondiale de la solidarité et de l'amitié féminine. Avec la volonté de s'adapter à chaque instant aux besoins de l'or dans un univers en perpétuelle évolution. Dans cette tâche, les femmes d'Afrique qui ont déjà apporté à nos réunions antérieures internationales une si précieuse collaboration ont un rôle magnifique à jouer dans la construction de l'avenir du monde. Nous espérons qu'elles contribueront efficacement au succès des prochaines entreprises de la Fédération et en particulier au succès du Congrès qui, comme je le disais tout à l'heure, se tiendra à Moscou en 1963 et sur lequel Carmen Zanty vous apportera des informations au cours de ce bureau. Vous savez aussi que dans deux mois, du 23 au 27 mars 1962, se tiendra à Vienne sur l'initiative de la Fédération une Assemblée mondiale féminine pour le désarmement. Nous avons lancé de nombreuses invitations dans tous les continents de manière à réunir des femmes de toutes opinions, de toutes conditions, des pays les plus variés, des femmes appartenant à des organisations féminines diverses et des femmes n'appartenant à aucune organisation mais toutes désireuses de mettre fin à l'oppression et à la guerre et au danger de guerre atomique. Et là aussi, nous savons que la participation des femmes d'Afrique sera précieuse. Chers amis, notre tâche est difficile mais elle est très belle. Nous sommes à une heure où la femme joue de plus en plus un rôle important dans la vie du monde, sur le plan de la famille, dans le domaine du travail et dans la vie publique. Cette promotion de la femme est, comme le disait tout à l'heure Awa Keïta, un des événements les plus marquants de l'époque actuelle. Pour y contribuer efficacement, la Fédération démocratique internationale des femmes doit étudier les problèmes concrets qui se posent avec des formes différentes, c'est vrai, devant les femmes des différents continents. Et c'est pourquoi elle est présente aujourd'hui à Bamako. Par ailleurs, dans le monde actuel, avec la rapidité des communications qui favorisent les contacts humains entre les habitants de tous les pays, aucun continent, aucun pays, quel qu'il soit, ne peut plus vivre dans l'isolement. Il doit participer à la vie de tous les autres s'il ne veut pas se trouver en retard dans la marche de l'humanité vers le progrès. Et comme je le disais tout à l'heure, les exemples d'un pays sont extrêmement exaltants pour les autres. Je rappelle ici un souvenir personnel. J'ai assisté il y a bientôt trois ans, en 1959, à Santiago du Chili, à un congrès des femmes de l'Amérique latine. Eh bien, je n'oublierai jamais ce qu'a été l'arrivée des femmes cubaines dans l'enthousiasme de la libération de leur pays au congrès. Et l'enthousiasme qu'elles ont soulevé dans toute l'Amérique du Sud est le besoin, justement, l'émulation qui est née de ce magnifique contact. Je suis convaincue que le bureau de Bamako marquera une heure importante dans l'histoire de la fédération et je crois qu'il renforcera ses relations avec les femmes africaines. Et je terminerai en disant aussi de tout mon cœur « Vive les femmes du grand continent africain, vive l'amitié et la solidarité des femmes du moment suivant ». Toute l'assistance débout a chaleureusement applaudi cet exposé magistral de Mme Eugénie Coton, présidente de la Fédération démocratique internationale des femmes. M. Yacouba Maïga, membre du bureau politique national, vice-président de l'Assemblée nationale représentant le gouvernement, apportant le salut fraternel du parti et du gouvernement a notamment déclaré. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, je suis heureux de vous apporter ici le salut fraternel de notre parti, l'Union soudanaise RDA et de son secrétaire général Moudibou Keïta. Connaissant le rôle que joue la Fédération démocratique internationale des femmes, dans la lutte pour la conquête des droits de la femme, pour la libération des peuples colonisés et pour la suppression de toutes les formes d'oppression dans le monde, nous mesurons l'honneur que vous avez fait au Mali en ayant choisi notre capitale, Bamako, comme premier lieu de réunion de votre bureau en Afrique. Nous vous en remercions vivement et nous souhaitons que votre séjour dans notre pays soit agréable serve au renforcement de votre organisation et au resserrement de l'union entre toutes les femmes d'Afrique et du monde. Applaudissements En tant que mère ou épouse, vous êtes mieux placé et plus intéressé que personne pour mener efficacement la lutte contre tout ce qui constitue une entrave à l'avenir heureux de nos enfants et de nos peuples. Applaudissements A ce titre, votre lutte en faveur de la libération des peuples colonisés, votre soutien aux peuples qui luttent pour leur indépendance, votre action pour l'amitié entre tous les peuples ont déjà largement porté leurs fruits, mais nous sommes persuadés que vous contribuerez encore plus dans l'avenir à hater la fin du colonialisme, à servir la cause du développement des peuples opprimés et ainsi à renforcer la condition de la paix dans le monde. Applaudissements Dans cette tâche que vous pouvez être persuadés que vous trouverez auprès de l'Union soudanaise RDA, du gouvernement de la République du Mali et de notre camarade Modi Bokeïta une aide inconditionnelle et un soutien total. Applaudissements En souhaitant la réussite de vos travaux, je vous renouvelle mes voeux de bon séjour dans notre République. Vive la Fédération démocratique internationale des femmes, vive la paix, l'amitié entre tous les peuples. Applaudissements Madame Awa Keïta a procédé ensuite à la lecture des messages de salut et de souhait de réussite de la réunion, messages en provenance du Daomé, du Nigeria, du Parti africain de l'indépendance du Sénégal et d'autres messages venant des sous-sections de l'Union soudanaise RDA. L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 11h20. de l'indépendance de l'indépendance à 11h20. de l'indépendance à 11h20. de l'indépendance